Dans cette vidéo, je vous propose une recette de croque-monsieur assez originale, puisqu'elle ne contient ni viande ni fromage. A la place, nous allons préparer une béchamel 100% végétalienne avec des oignons et des champignons bien caramélisés. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Petit Plat Facile, le blog culinaire qui vous facilite la vie. Aujourd'hui, c'est croque-monsieur vegan. Pour cette recette, vous aurez besoin de 2 tranches de pain de mie par personne, d'oignons rouges, de champignons de Paris, donc là je les ai déjà lavés, d'huile d'olive pour la cuisson, et de vinaigre balsamique avec du sirop d'agave. Avec ceci, nous allons préparer une béchamel à base de farine, de margarine végétale, de lait végétal de votre choix, et de la noix de muscade si vous aimez ça. Les quantités exactes sont disponibles dans la description sous la vidéo. Et c'est parti pour la préparation des ingrédients. On s'occupe tout d'abord des oignons rouges. S'il y a de la peau, vous la retirez, dans mon cas il n'y en a pas, donc je passe directement au nettoyage. Vous les émincez. Et une fois que c'est fait, on passe aux champignons. Donc comme dit précédemment, j'ai déjà nettoyé les champignons, donc je les découpe en lamelles. Alors attention, tour de magie. Hop ! Et on continue avec la cuisson. Alors on commence directement avec les oignons et les champignons caramélisés. Vous préchauffez votre poêle à feu moyen et vous répartissez l'huile d'olive. Et pendant qu'elle chauffe, vous pouvez en profiter pour préchauffer votre four à 240 degrés Celsius en mode chaleur tournante. Ensuite, vous ajoutez les oignons émincés et vous salez bien. Ça va permettre d'accélérer la cuisson. Vous mélangez bien. Puis vous baissez légèrement le feu. On va passer directement à la béchamel végane. Donc il faut vraiment remuer très très souvent les oignons. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec l'alternance de plats, je vous conseille de réaliser la béchamel après. Alors vous faites fondre la margarine végétale dans la casserole et vous retirez du feu. Vous versez la farine en une fois et là vous remuez vigoureusement jusqu'à ce que la consistance soit homogène. Une fois que c'est fait, vous ajoutez un petit peu de lait pour commencer à délayer le roux. Si vous avez des difficultés comme moi, vous pouvez utiliser un couteau. Alors le secret pour avoir une béchamel sans grumeaux, c'est vraiment d'ajouter le lait très progressivement. Bon bien sûr, vous pouvez utiliser un mixeur plongeant ou un mixeur classique, il n'y a vraiment aucun souci. Et si vous avez opté pour la méthode artisanale, n'hésitez pas à pencher la casserole sur le côté pour bien fouetter. Et une fois que le lait est bien incorporé, vous repassez sur feu moyen. Alors vous remuez très régulièrement pour éviter que la béchamel végane n'accroche au fond de la casserole. Ensuite, vous salez et vous poivrez généreusement, on veut que cette béchamel végane ait du goût. Vous mélangez bien et vous pouvez râper un petit peu de noix de muscade. Il ne reste plus qu'à mélanger pendant quelques minutes sur le feu jusqu'à ce que la texture devienne nappante. Et une fois que vous avez la consistance qui vous plaît, vous arrêtez le feu et vous réservez. Ensuite, on retrouve nos oignons qui ont bien bruni, on ajoute les champignons et on mélange bien. Vous déglacez avec le vinaigre et le sirop d'agave. Et vous mélangez à nouveau. Donc là, vous laissez caraméliser à peu près 3 minutes. Une fois que c'est fait, vous arrêtez le feu. Donc là, je prépare 2 croque-monsieur. Je tartine de margarine, 2 tranches de pain de mie. J'ajoute la garniture aux oignons et aux champignons caramélisés. Et une belle couche de béchamel. Hop, hop ! Et on rajoute encore de la béchamel. Et il ne reste plus qu'à enfourner à 240 degrés Celsius en mode chaleur tournante pour environ 10 minutes. Une fois qu'ils ont commencé à bronzer, vous sortez vos croque-monsieur. Et voilà le résultat. Pour le servir, vous pouvez le couper en deux et le présenter ainsi. Et pour un repas complet, vous pouvez accompagner d'une belle salade vinaigrée. Et j'ai ajouté un peu de piment d'Espelette pour la couleur. Et voilà vos croque-monsieur vegan. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite sur Petit Plais Facile. Petit Plais Facile